Moi je dirais que ça c'est le jeu de l'ennemi que l'EAC vient faire ici chez nous à la République de l'EAC. Quant à moi je dirais que moi je peux demander à l'EAC de nous dire où sont partis tous les éléments de M23 qui se retirent dans les zones qui libèrent entre les mains de l'EAC. Ils sont cantonnés où ? La place où nous populations nous ne connaissons pas où sont partis ces éléments. Deuxième chose, je dirais que même Kiwandja, Bounagana, même si le M23 a libéré ces zones, alors quand le M23 a libéré ces zones entre les mains de l'armée ougandais, mais l'armée ougandais c'est aussi une partie du M23, ils collaborent ensemble. Mais c'est un jeu que l'EAC veut toujours flatter notre gouvernement. Ce qui se voit sur terre c'est le contraire de ce que l'EAC nous dit. L'EAC nous flatte directement en disant qu'on récupère les zones où le M23 se retire mais c'est faux. L'EAC fait toujours un jeu d'ennemis, il fait semblant de se retirer mais revenir après avoir changé une nouvelle tenue. Mais je dirais que le M23 change seulement la tenue et venir avec la tenue de l'EAC. Je ne dirais pas que le M23 libère toutes ces zones-là. Donc c'est faux et archifiant. Si nous avons des éléments, ceux qui sont sur terre, même ceux qui sont à Kiwandja, on dit que le M23 fait toujours fausse emploi de se retirer mais il ne se retire pas. Il fait semblant de libérer les zones où ils n'ont pas beaucoup plus d'avantages pour venir se concentrer à Kiwamba. Et si vous arrivez à Kiwamba, vous verrez que le M23 est toujours là. Il y a aussi des barrières qui sont là. Le M23 fait toujours payer des taxes au niveau de Kiwamba. Donc ils sont toujours au commandement de toutes les zones-là qui sont en train d'occuper. Alors, pour flatter le gouvernement, il dira que non, nous nous retirons, voilà, ceci, ceci, on libère les zones, on laisse les zones là entre les mains de l'EAC. C'est faux et archifiant. Ils sont toujours sur terre. Ils continuent toujours à faire payer les taxes sur l'accès de Kiwamba. Si vous pouvez demander aux montards qui font le trafic de Kiwamba, ils vont te dire la vérité. Le M23 est encore à Kiwamba. Il y a une partie qui est encore occupée par le M23. Il y a des collines aussi, les collines sous contrôle encore du M23. Il y a les chats de nos compatriotes là-bas, les chats qui sont toujours cultivés par le M23. Alors, dire que le M23 s'est déjà retiré à Kiwamba, c'est faux et archifiant. C'est les journalistes, le M23, je dirais que le M23, il faut un jet là, un jet là d'enfant. En disant qu'il se retire, il fait semblant de disparaître, mais ils sont toujours aux alentours. Ils sont toujours aux alentours de Kiwamba. Ils viennent avec une nouvelle tenue d'éliancé en disant qu'ils se sont déjà retirés, mais ils sont toujours là. Donc, je dirais que le M23 ne se retire pas, mais ils se concentrent pour avoir aussi leurs cartes. Si leurs cartes n'arrivent pas à être exécutées, ils vont encore revenir d'une autre casquette. Soit ils vont encore changer, soit M23D, soit d'autres noms qui viendront encore avec. Mais le M23 mettait toujours leurs cartes de la balkanisation de notre province. L'AC était venu faire les opassifs. Si seulement le M23 refuse de se retirer, ils ont même prolongé, ils ont même rapporté le délai de retrait. Mais jusque là, on n'a rien vu sur le terrain. Ils sont venus combattre les groupes rebelles. Notamment, surtout d'abord, les groupes rebelles qui font toujours mal dans notre pays. Premièrement, d'abord, le M23. Il fallait qu'ils commencent leurs opérations à combattre d'abord le M23. Ils combattent d'abord le M23, les chasser, jusqu'à les faire retourner dans leur pays, le Rwanda. Mais ce qu'ils se voient sur le terrain, ils n'ont même jamais, jamais même combattre le M23. Dans le cas contraire nouveau, ces éléments, les publications, les photos, ils prennent des photos ensemble avec les éléments du M23. Moi, je dirais que ce sont les mêmes. Donc, l'EAC vient aussi accomplir, les jeux aussi, la carte du M23. Vraiment, par rapport à l'inefficacité de l'EAC, il fallait toujours passer à l'évaluation. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont ici chez nous ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Leur mission était de venir faire quoi ici ? Alors, avec cette assiste de Nairobi 4, nous allons encourager vraiment, il fallait qu'ils nous disent leur objectif et leur mission de venir ici sur le sol congolais. Par ailleurs, moi, je dirais qu'ils ont d'abord échoué leurs missions, comme aussi la M23 avait échoué leurs missions, pour dire que nous attendons la suite après l'évaluation, et que le ministre de l'Enférence, Japer Bamba, sera là.